Je suis Céline de Misco, distillerie Paul-des-Voilles à Fougerolles. On est une distillerie très ancienne puisqu'elle date de 1859. On produit tout type d'eau de vie, de liqueur, de crème, d'apéritif, de fruits à la liqueur. Ce que j'aime ici à la distillerie, c'est qu'on fait du travail à peu près tel qu'il se faisait il y a 100 ans. Finalement, peut-être que le matériel a un peu évolué, oui certes, mais enfin au niveau des techniques qu'on utilise, c'est un savoir-faire qui est très très ancien, qui n'a finalement pas beaucoup évolué et donc on fait des choses dans le respect de ce que les anciens ont transmis. Ce sont des produits qui sont authentiques, qui ont du goût, qui ont du parfum et qui sont faits avec amour. Alors le Kirch de Fougerolles, c'est une eau de vie qui est faite à partir de la distillation des cerises, cerises qui viennent du village de Fougerolles et des villages alentours. Ce sont des cerises de type guigne, mais la particularité, c'est que la guigne, c'est une cerise qui est très juteuse, très parfumée, très sucrée, elle a beaucoup de goût et donc elle va très très bien pour la distillation. Ça donne une eau de vie qui est vraiment expressive, qui sent évidemment la cerise et qui sent aussi le noyau. Alors, il y a mille et une façons d'utiliser le Kirch, de le consommer. On peut évidemment le boire comme ça, en digestif, nature. Et ici, évidemment, Fougerolles, si c'était du Kirch, on met du Kirch un peu dans tout. On en met par exemple pour faire du clafoutis, on en met pour arroser des bénis de cerises, on en met dans la salade de fruits, enfin voilà, dans beaucoup d'utilisation. Et un beau jour, ma fille était à la crèche, elle avait deux ans. Au moment du dessert, le midi, il y avait du fromage blanc et donc elle savait à peine parler à deux ans. Et donc elle a demandé à la dame de la crèche de lui mettre un peu de Kirch. Et la dame de la crèche a trouvé ça un peu louche qu'une petite fille de deux ans demande de Kirch. Évidemment, je précise qu'elle n'en buvait pas. Elle voyait les parents qui en mettaient sur leur fromage blanc, mais elle n'en avait pas.